Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toutes Berzingues et bienvenue au Rétromobile 2017 Donc là on vient d'arriver à Paris, vous pouvez voir le nuage de pollution ou de brouillard, je ne sais pas De toute façon on est en alerte particule, donc je n'ai pas mis ma vignette parce que je boycotte cette vignette de merde Donc apparemment cette année il y a du lourd au Rétromobile, donc on va aller voir ça Allez c'est parti ! Alors nous voici à l'intérieur du salon, on va commencer par une récente, une Porsche Carrera GT, un petit peu modifiée par Gamballa C'est la Gamballa Mirage GT, regardez la peinture est toute pailletée Après on a une Estelle Martin virage volante Regardez-moi cet intérieur tout cuir, bois précieux Et à côté là on a une Ferrari Testarossa Alors c'est même une 512 TR d'ailleurs Si on regarde On a une 512 TR Alors là on a un petit peu de moderne avec une Ferrari 458 Spyder Ici on a une 550 Marnello Une Lamborghini Diablo VT Je suis gros fan de ces voitures là Une Lamborghini comme ça Diablo dans l'année 90 c'est top Et là on a une Ferrari 599 GTO En grise Du coup assez discrète Et là on a une Ferrari 308 GTS Une configuration originale est très jolie Voilà on est sur un stand où il y a des voitures un peu spéciales Ici on a une Alfa Romeo Superflo Alors ça je n'avais jamais vu Très très spéciale Et là on a une rareté Je ne connaissais pas du tout je vous avoue Une Ferrari 250 GT Drogo Coupé Alors regardez un petit peu Alors je vais aller voir un petit peu Regardez on va Regardez un petit peu l'Alfa de plus près Très spécial comme config Alors là regardez on va aller voir un stand de malade Bleu blanc rouge Regardez moi ça un petit peu Bugatti EB110 Porsche 993 GT2 Et Ferrari F50 Alors là il y a du lourd Regardez moi ça la F50 franchement Elle claque Regardez le B110 C'est très rare d'en voir Donc à l'époque où Bugatti était racheté par les Italiens Donc celle-ci était fabriquée en Italie Elle n'était pas fabriquée en France Alors je vais vous montrer un peu plus près le B110 C'est l'intérieur exceptionnel Et donc la F50 Avec un arrière énorme C'est vraiment terrible Là ici on a une ancienne Bugatti C'est une Type 23 Alors ce qui est incroyable ici tous les ans en automobile C'est le nombre de Mercedes 300 SL Il y en a encore une ici Et il y en a une deuxième là-bas En sachant que c'est des voitures qui aujourd'hui valent un million d'euros Et tous les ans en automobile il y en a au moins une dizaine facile Alors il y a des 300 SL coupés mais il y a aussi les cabriolets Donc on en a une ici Et une deuxième là-bas Donc sur ce stand on a deux 300 SL coupés Et deux cabriolets Alors ici on a une Lamborghini Countach Alors une de toutes premières Je pense que c'est une Periscopio Regardez l'intérieur C'est génial Et donc ici vous pouvez voir l'emplacement à l'époque du Periscope Alors là c'est pas un vrai Periscope Parce qu'en fait ça n'a pas été homologué Mais dans le Proto il y avait vraiment le Periscope Avec un jeu de miroir Alors ça c'est exceptionnel Alors ici on a une Bugatti Type 55 Sur le stand Fiskens Alors là on a une Estan Martin Alors par contre je ne saurais pas vous dire le modèle Là je vous avoue que je sèche Vous ne connaissez pas C'est quoi ce... Il y a un tuyau qui traverse Je ne sais pas ce que c'est ça En tout cas elle est superbe Ici on a une Maserati 3500 GT Regardez l'intérieur à l'époque c'était vraiment classe Et alors ici on a une Talbot London Donc couleur vert anglais Vert clair même Et alors ici on a une Lister Alors là on est sur un des stands les plus exceptionnels du salon Le stand Lucas Unim AG Et on va aller voir ce qu'il y a Et beaucoup de Bugatti Des voitures vraiment exceptionnelles Dont une particulièrement Je vais vous la montrer Alors tout d'abord on va commencer par une Bugatti Type 35 Qui est complètement dans son jus Alors ça ça fait vraiment partie de mes voitures préférées Regardez elle est vraiment dans son jus Type 35 Après là ça ça doit être une Type 59 si je ne dis pas de bêtises Après ici on a une Type 22 Brescia Vraiment les toutes premières Bugatti Et ici on a une Type 43 Grand Sport Là on a une Type 55 Jean Bugatti Roadster Là on a une deuxième Type 59 Là on a une Type 57 dessinée par Gangloff Superbe aussi Après on a une de mes Bugatti préférées encore Donc une Type 57 coupée à Talente Et alors là attention the must Bugatti Type 57 SC Atlantique Pour moi la plus belle voiture du monde Elle est super impressionnante Regardez là tout est rifté tout le long Alors à l'intérieur C'est super classe Franchement et c'est la première fois que j'en approche une d'aussi près Pour faire un petit peu l'historique de cette voiture Parce que cette voiture Comme vous savez moi je suis du Loiret Du côté de Montargis Cette voiture a été longtemps dans le Loiret Et notamment en Montargis En fait pour faire un petit peu son historique Elle a eu un accident Un passage à nouveau avec un train du côté de Gien Dans le Loiret Elle était complètement broyée Deux occupants ont été tués sur le coup Et ensuite donc elle est restée sous scellée à la gare de Gien Pendant un petit moment Elle était abandonnée en fait Elle était là comme ça Comme un tas de ferraille Après elle a été rachetée par quelqu'un de Montargis Qui l'a restaurée Un petit peu comme il a pu Avec les pièces qu'il a trouvées Donc elle n'était pas tout à fait à l'identique à l'origine Et après elle a été rachetée Et elle a été refaite par la carrosserie Lecoq à Paris A l'identique à l'origine Donc dans l'état actuel Voilà Alors je vous fais un résumé rapide Je ne rentre pas dans les détails Il y a peut-être quelques erreurs Mais voilà Et donc après Alors après je ne sais plus trop exactement son historique Elle a été vendue au Retromobile Alors je ne sais plus en quelle année c'était J'avais déjà vu celle-ci Elle avait été vendue aux enchères Elle a été partie au musée à Los Angeles Donc et là donc cette année elle est revenue Au Retromobile Alors je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs Je me renseillerai Je vous le mettrai en commentaire Donc là voilà elle est revenue automobile C'est aussi une voiture Donc pour moi la plus belle du monde Mais aussi une des plus chères du monde Là on est à peu près à 30 millions d'euros Donc voilà Et vraiment regardez Donc c'est C'est lancé comme ça Franchement Ces ailes énormes Et l'intérieur Voilà Alors après on a une deuxième type 57 Poupée à Talente Alors celle-ci est superbe aussi Très agressive Vraiment la classe Voilà grande classe Voilà grande classe Regardez l'intérieur Avec les petites valises derrière C'est le top Vraiment l'élégance à la française Là ici on a encore une Bugatti C'est un stand de fou Là c'est une type 57 Stelvio Par Gangloff Là aussi Voilà la classe française Alors après là on a des Bentleys Donc ça c'est les Bentleys Le Mans C'est les Alors c'est laquelle C'est la La Blover GK150 Avec des gros moteurs De fou Alors là c'est pareil Il y en a pour des millions Donc là c'est une 6 Speed 6 Après ici on a une Bentley Donc R-Type Continental Cabriolet Encore une Bentley Donc une 3L Red Label Ici encore une Bentley En fait c'est le stand des Bentley et Bugatti Là Donc une S2 Continental Donc là le stand de Bugatti Avec une Supersport Et une Grand Sport Vitesse Rien que ça Très belle complique Une petite Ferrari F40 Là Ferrari mythique Avec le V8 Turbo Ferrari 250 GT Ferrari 250 GT Bred Van Alors très particulière parce que comme vous pouvez voir C'est un genre de break de chasse de l'époque déjà Regardez l'arrière Regardez l'arrière qui est vraiment en particulier Alors je sais pas ce qu'elle fait ici Mais bon je m'attendais pas du tout à la voir Incroyable Alors là on a une Formule 1 avec 6 roues Et ici on en a une 4 roues motrices C'est une McLaren celle-ci Alors celle-ci elle a 6 roues 2 à l'avant Et 4 à l'arrière Donc inverse de l'autre en face Très rare Jaguar XJR15 A côté on a une Estan Martin On prend une Ford GT40 Mark III